Salut à tous, une vidéo qui concerne cette vidéo qui est la conclusion de cette histoire parce que j'avais montré à l'époque, qui remonte au 20 juin, donc à peu près il y a deux semaines on m'en jouait sur cette vidéo, on ne pouvait pas utiliser un noyau 4.17 avec l'utalbof 5.12 la version 5.14 est sortie et il y avait toujours ce bug d'ailleurs, j'avais ouvert un bug, le voici le 20 juin aussi j'ai comme souvenir, enfin bref, j'ai ouvert ce bug et apparemment, parce que j'ai des infos via un bug ouvert sur archinux.org le noyau 4.17.4 qui vient toujours de sortir corrigerait ce bug c'est à dire, par rapport à ça, si on recherche, dans cette page où vous avez trouvé un descriptif si on cherche vbox, jusqu'à la dernière engeance, voilà apparemment, c'est Wenwenwang qui a corriger ce bug, qui dit « Unicoppy from user the requested requested there once » bon apparemment, c'est un problème d'entête qui a été copié trop de fois et si je vais sur le bug d'archinux ouvert, il a été clos par rapport au noyau 4.17.4, voilà, il précise c'est eworm, alias, enfin, Christon S. alias eworm qui dit « Corriger dans les noyaux Linux 4.17.4-1 » mais pour le moment, le 4.17.4 n'est disponible que sur testing donc j'ai voulu vérifier tout ça pour ce faire j'ai pris une archinux cinnamon que j'ai mintisé au niveau de la présentation ce qui est plutôt normal voilà, là, pour le moment, est avec un noyau 4.17.3 et le contournement, à savoir un fichier dans etc.moprop.d qui dit au mot du V-Box Guest « Ne te charge pas » mais je vais vous montrer que ça fonctionne croisons les doigts on est parti voilà donc j'ai installé une cinnamon complète avec cette réduction et les restes des outils mis à part, je n'ai pas les Mintes enfin, les Linux Mint applications parce que, bref je me suis limité à l'interface graphique et donné une présentation aussi Mintesque que possible qui colle avec la Linux Mint 19 pour la présentation voilà, donc mis à part le fond d'écran que je n'ai pas récupéré et deux en défense logitech le reste ressemble comme deux gouttes d'eau à la Linux Mint 19 voilà ce sont les écoles de la Linux Mint 19 et il faut aimer le vert n'est-ce pas ? mais comme le Dark c'est la vie coucou Seb on va passer en thème Dark ça va moins nous arracher la rétine voilà, les paramètres ouais alors, Minty Grec Dark est-ce que le Darker, je ne sais plus je vais passer en plein écran mais il n'y a que Dark il n'y a pas Darker, dommage et les contrôles on va mettre Minty Grec Dark voilà le Dark c'est la vie donc là je vais modifier le fichier etc. pacman.conf d'ailleurs je vais vous poser une petite devinette pendant que je modifie le fichier pacman.conf quand Dark Vador va dans une pâtisserie qu'est-ce qu'il commande ? vous ne voyez pas ? vraiment pas ben trois pains et deux tartatins parce que pain, pain, pain tartatins tartatins oui, je sais elle est nulle inutile de me les préciser dans les commentaires elle est vraiment nulle, nulle, nulle je ne vais pas être coupable donc ce passage de la testing va me permettre de récupérer le noyau 417.3 euh 4, pardon parce que là je vais vous prouver que j'ai encore le 417.3 voilà, j'ai bien 417.3 donc pour éviter d'avoir des emmerdes et de dire ouais c'est toujours le blacklist du module qui fait fonctionner ça très bien on va dans etc. mode prob.d et on va faire un sudo mv en clair tu déplaces le fichier blacklist.conf dans le répertoire utilisateur comme ça le module ne sera plus bloqué au chargement voilà, si je fais dans mon répertoire utilisateur je le retrouve voilà, tant qu'il installe ça voilà, donc c'est un tout petit correctif qui permet enfin de corriger ce bug donc dès que le noyau 417.4 sera dans le dépôt, dans le dépôt stable je modifierai mes dépôts, enfin mes tutoriels sur GitHub et GitLab et là, il ne reste plus qu'à redémarrer voilà, voilà, voilà parce que vous vous souvenez bien, le bug c'est qu'on ne perdait le support du focus de la souris après un premier clic gauche ça a été quand même après ennuyeux très peu bref très très peu ennuyeux très peu voilà et on va redémarrer et on va redémarrer donc sur le noyau 417.4 mais si vous avez un noyau 414, vous n'êtes pas concerné parce que seul le noyau 417 a introduit le module Vbox Guest voilà donc là et on va voir tout de suite si ça fonctionne voilà, donc ça c'est chargé chargé et on va simplement vérifier en lançant Nemo et on va voir si on peut déplacer la fenêtre et maintenant si on va dans les informations système on a bien un noyau 417.4 voilà donc le bug est enfin mort il ne reste plus que voir arriver le noyau en question sur les dépôts stables c'est quand même débile que quelques lignes modifiées parce que quand vous regarderez le correctif dans la liste de publication c'est 3-4 lignes qui ont été modifiées provoque un tel bug voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce, je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao